Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, on va aller voir un perso que tout le monde attend plus en détail Je veux bien sûr parler de Raiden, la Shogun d'Inazuma Qui est assez incroyable, que ce soit en termes de chara design, déjà le perso est magnifique je trouve Ou en termes de compétences, parce qu'elle a des capacités qui sont vraiment assez ouf de ce que j'ai vu pour le moment Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que les infos que je vais vous délivrer là, viennent de la bêta du jeu Donc, c'est des infos qui sont sujets à changements Par contre, j'ai bien entendu pour faire cette vidéo, pour qu'il reste à peu près deux semaines avant la sortie du perso Et qu'il y a d'ailleurs des changements qui ont été faits, pour avoir une analyse qui est assez précise du perso quand même, pour une première fois Et donc, pour vous donner un maximum d'infos dessus Alors, je pense que, clairement, le fonctionnement du perso ne va pas changer Ça va être des valeurs qui vont être changées du perso, peut-être un peu à la hausse ou à la baisse D'ailleurs, on a eu un petit up là récemment Donc voilà, on va parler de tout ça, comme d'hab Si vous voulez soutenir la chaîne, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce bleu Ça ferait grave plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner On est en route pour les 20 000 abos là Sur mes stats, il y a 75% des gens qui ne sont pas abonnés les mecs Qu'est-ce que vous attendez vraiment ? Venez, on est bien en plus, ça fait plaisir, on discute sur Twitch et tout On est tout à l'heure dans l'inscription Comme d'hab, on est bien ici, venez, on vous accueille à bras ouverts Allez, let's go les mecs, pour la petite vidéo On est donc sur Oni Impact Pour récupérer ces infos là sur Raiden Donc première chose très importante, ça va être les stats de Raiden Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une élévation recharge d'énergie Alors ça c'est très important, on peut avoir une élévation de taux de critique, dégâts critiques Dégâts élémentaires, recharge d'énergie, un peu tout, maîtrise élémentaire Donc ici on a du recharge d'énergie Vous allez vous dire, bon ok, recharge d'énergie, bof Non, recharge d'énergie c'est très bien pour Raiden Et je vais vous montrer au cours de cette vidéo Que c'est sa stat principale Donc c'est excellent d'avoir de la recharge d'énergie Son ultimate en plus consomme pas mal Et est vraiment très fort, donc vous allez voir que c'est très bon Au niveau de l'attaque de base, on a du 337 Le 2090, ce qui est vraiment très bon C'est un poil au-dessus de Jilux, c'est une très bonne attaque de base Dans les meilleurs du jeu Je pense top 3 Top 3 ouais, je pense top 3 Max top 5, mais vraiment je pense que top 3 C'est quelque chose qui est assez vrai Et puis on a comme d'hab 5% de taux critique 50% de dégâts critique Rien à dire de plus à ce niveau là Ce que je vais vous demander c'est d'être très attentif Durant cette vidéo Parce que j'ai dû lire plusieurs fois le passif Etc pour bien comprendre On a discuté sur Twitch avec les frérots Et à première vue Franchement quand vous lisez comme ça le perso C'est quand même assez compliqué à comprendre Donc là je vais vous faire un résumé assez précis Assez bien Donc soyez attentif Pour ce qui est des attaques de base Donc on a un multiplicateur Qui est de à peu près 420% Sur les attaques de base au level 8 Ce qui est pas incroyable Pas non plus nul Pour vous donner un ordre JD par exemple Sur Xiao On a un enchaînement en fait Qui fait du 520% Sur Comment ça s'appelle ? Rosaria on a un petit enchaînement aussi Qui fait du 550% de dégâts Donc là on est sur du 420% Après tout dépend de la vitesse d'attaque du perso Parce que même si tous les persos qui ont une lance Ont une vitesse d'attaque assez rapide La plupart du temps Il y en a qui ont des coups plus lourds que d'autres Par exemple Rosaria Elle a du 550% Mais on sait que c'est un perso Qui est un peu plus lent Sur les attaques Et qui a des dégâts un peu plus lourds Donc voilà ce qu'il y a à dire A ce niveau là Sur les attaques de base Maintenant on va passer à son premier skill Donc compétence élémentaire très intéressante Pour vous faire un petit résumé En fait ça va être un peu Ça va être un peu un skill Qui va être comme la fleur d'Albedo En gros ça va être une compétence Que vous allez utiliser Qui va tout simplement faire Au level 8 187% de dégâts Sur le coup Plus 63% Quand vous allez mettre Une auto attaque Ou quand vous allez attaquer Donc ça c'est assez cool C'est Toutes les 0,9 secondes Donc ça proche Très très souvent Autant vous dire que c'est vraiment monstrueux Pour le coup Et Ça a une durée de 25 secondes Et un temps de recharge de 10 secondes Donc Vous pouvez Mettre Hayden Mettre son skill Changer de perso Tapez à votre autre perso Et toutes les 0,9 secondes Vous aurez Un bonus Donc Qui va infliger des dégâts électro En zone Qui va faire proc vos réactions De la même façon Donc c'est pour ça que c'est mieux Qu'Albedo d'un côté Et Qui va infliger pas mal de dégâts Qui va rester 25 secondes Sur le terrain Donc vous n'avez pas besoin De changer très souvent Elle va vraiment faire le taf Sans être sur le terrain Ce qui est incroyable Moi je trouve que Ce genre de support Sont les meilleurs supports du jeu Clairement Et je pense que Baal Est La meilleure support des pièces du jeu Si on se base Sur ce qu'il y a là Albedo était vraiment incroyable Et elle je trouve quand même Elle me paraît extrêmement forte Pour le coup Vous allez voir la suite Mais voilà Déjà ce skill là Sans être sur le terrain Pendant 25 secondes Elle va augmenter vos dégâts En plus de ça Parce que c'est pas fini Lorsque vous avez Lorsque vous allez infliger Des ultimates A l'adversaire Vous allez gagner un bonus Équivalent au level 8 A 0,9% Des points d'énergie Que vous avez utilisé Donc si je vous prends La valeur la plus basse Par exemple Un ulti d'Albedo C'est 40 d'énergie Ça va booster de 11,7% Les dégâts Pas l'attaque Les dégâts finaux De l'attaque Donc vous allez avoir 11% de dégâts En plus tout simplement Si vous tapez Du 25 000 Vous allez gagner 2500 dégâts Ce qui est un truc de malade Pour le coup Parce que vous savez Qu'il y a des persos Qui tapent très fort Genre Il y a des ultis Qui lâchent du 60 000 Enfin même du 100 000 Du 200 000 Du 500 600 000 Avec que tu es là Facile Imaginez avec ça Sachant que eux là Ça use énormément d'énergie Et que là Je vous ai pris Comme parallèle Albedo Qui donc A 40 d'énergie Ce qui est le plus bas En fait au niveau De la recharge d'énergie Ça peut faire un truc Vraiment très très sale On peut avoir un gros boost Qui va vraiment À un table de 40% Et puis Sur des valeurs Qui sont folles Sur du 700 000 Donc ça va Ça va augmenter De 300 000 400 000 vos dégâts Enfin ce qui est juste Dingue pour le coup Ce qui est juste Dingue On a un temps de recharge De 10 secondes Voilà donc Vraiment un skill Qui est vraiment Très utile Qu'on pourra mettre Très souvent Et qui est incroyable Qui caractérise bien le perso Je trouve que ce perso Est vraiment Fabuleux On va avoir maintenant L'ultimate Donc l'ultimate Ça va être quoi Ça va être tout simplement Un ultimate Qui va infliger des dégâts Et en plus de ça Il va enchanter Toutes les attaques De Raiden Donc toutes les attaques De Raiden Vont être électrifiées Donc Raiden Je vous l'ai pas dit Au début C'est vrai C'est un perso 5 étoiles électro Avec une lance Qui du coup Pour son ultimate Brandira une épée Et fera des dégâts Du coup électro Ce qui est vraiment Super cool Voilà À l'instar de Tarta Qui disait Qu'il était moins fort Avec un arc Et c'est pour ça Qu'il est utilisé Bah là on a Baal Qui fait un peu la même chose Et qui utilise une lance A la place de son épée fétiche Donc elle avant Que sa lame Fait des dégâts Et en plus de ça Elle va booster Toutes ses attaques Mais c'est pas fini Lorsque Donc Elle fait son ultimate Elle va avoir Tout simplement Un boost Au niveau de l'équipe Donc à chaque fois Qu'elle va taper Avec ses auto attaques Elle va faire récupérer De l'énergie A tous les membres De la team Pour qu'ils ultient En plus de ça Ça peut s'activer Toutes les 1 seconde Et 5 fois maximum Et c'est pas fini Parce qu'à chaque fois Qu'un perso de la team Va ulti Elle va récupérer Des stacks Qui dépendent Tout simplement De la quantité d'énergie Qu'ils consomment Et plus elle a de stacks Plus son ultimate Va faire des dégâts Au déclenchement Ce qui est quand même Assez fou Vous voyez Son ultimate Est vraiment très coûté Donc le plus coté du jeu 90 d'énergie élémentaire Pour l'activer Après On l'ablit de recharge Ce qui fait qu'on récupère Assez vite l'ulti Donc C'est pour ça que je vous disais Que la recharge Est vraiment très importante Sur les persos Temps de recharge 18 secondes Durée D'harmonie 7 secondes Donc il dure 7 secondes L'ulti C'est pas non plus Un temps de folie 7 secondes C'est assez court Mais c'est assez Pour faire proc Donc les charges Parce que c'est une max Par seconde Ce qui nous fait 5 secondes Approximable Enfin 5 secondes Pour avoir tous les stacks Et faire une bonne recharge D'énergie à toute la team Et en plus de ça Pour faire pas mal de dégâts Donc Un excellent perso Pour vous faire Un résumé Donc le personnage Va avoir Un skill Qui va permettre De faire des dégâts Sans qu'il soit sur le terrain Qui va booster Les dégâts de l'ulti Des alliés Qui va en plus de ça Faire proc Les réactions électro Qui va rester pas mal de temps Sur les terrains Donc 25 secondes Elle a un ultime Qui enchante Tous ses attaques électro Qui fait récupérer De l'énergie Donc aux membres de la team Lorsqu'elle attaque Et en plus de ça A chaque fois Que les membres de la team Vont ulti Elle va récupérer Des stacks Qui vont s'accumuler Jusqu'à 60 maximum Et qui vont booster Les dégâts de son ulti À l'impact Voilà Un perso vraiment Incroyable pour le coup Je la trouve vraiment Fumée de chez fumée Je sais pas ce qu'ils ont fait Mioio Mais elle est fumée Je vais pas vous détailler Tous les dégâts Parce que franchement C'est illisible Et je vais vous endormir Plus qu'autre chose Vous pouvez faire pause Et délire Y'a pas de problème Mais j'essaye de faire En fait Je sais pas si vous avez remarqué Mais dans les vidéos J'essaye d'être un maximum Concis Et de vous donner Un maximum d'infos Vous donnez vraiment Les infos pertinentes Sans rentrer au fond Au fond des détails Mais en vous donnant Quand même juste assez Pour que vous puissiez Bien jouer le perso À un stade avancé Parce que sinon Vraiment on s'endort Si je vous détaille tout ça Donc voilà Le perso est incroyable Maintenant on va passer A tout ce qui est Constellation et talent Donc ça c'est les talents Qu'on a qu'on débloque Avec les élévations Au fur et à mesure La première je crois C'est level 40 ou 50 Et la deuxième C'est level 80 je crois De mémoire Donc lorsque les personnages De l'équipe à proximité Obtiennent une orbe Ou une particule élémentaire Elle gagne 2 stacks De résolution L'effet il peut être Éclangé une fois Toutes les 3 secondes Donc les stacks de résolution Je vous rappelle C'est ce qui booste son ultimate Donc à chaque fois Que vous récupérez Des particules Ça va booster son ultimate En plus du fait Que lorsque vous faites L'ultimate Ça récupère aussi Des stacks pour l'ultimate Donc ça va monter super vite Transcendance Tous les 1% De recharge d'énergie Au dessus de 100% La Shogun René Bénéficie des effets suivants La restauration d'énergie Élémentaire accordée Par Harmonie Didier Augmente de 0,6% Ça c'est un truc De malade déjà Parce qu'à Harmonie Didier Ça va permettre De faire De récupérer Énormément de recharge A toutes vos teams Et en plus de ça Le clou du spectacle Le bonus de dégâts électro Augmente de 0,4% Ça veut dire que Si vous avez 200 de recharge D'énergie Vous allez avoir 40% de dégâts électro C'est un truc de fou Les dégâts élémentaires C'est les stats Les plus forts du jeu Après les dégâts subis Les dégâts finaux Donc clairement 40% C'est un truc de fou Elle a pas d'élévation Mais vous voyez que L'un dans l'autre En fait La recharge élémentaire Enfin la recharge Pardon D'énergie Va augmenter Son bonus de dégâts électro Donc de base En fait Les 32% Qui vont être Convertis derrière Directement En bonus électro Ça va déjà lui rajouter Je sais pas Bon de mémoire comme ça J'ai un peu éclaté En calcul Donc je vais éviter Mais je crois 10-15% quoi De bonus de dégâts électro Ce qui est déjà Un truc quand même Assez balèze Ouais je pense que c'est Aux alentours des 15% Ok le troisième On l'a pas Donc le quatrième Passif Qui est super intéressant Pour les crafts Donc les morts Utilisés lors de l'élévation D'épée et de main Ou d'armes d'as Sont réduit de 50% Là vous vous dites C'est pas ouf Mais c'est Tout simplement Une corvée De monter les armes Et lorsqu'on monte Là c'est juste Pour l'élévation Donc ça marche pas Alors de la montée de niveau Mais ça va vous faire Économiser facile Je pense Un million Enfin un million de moras Ouais un million de moras Je pense par Par armes Level 90 je pense Voilà je vous dis ça Un peu au pif Mais je pense que ça va être Au moins ça Bon au minimum 500 000 Entre 500 000 et 1 million Faudra voir Mais je pense que Dans tous les cas C'est vraiment un truc Qui est assez significatif Et c'est pas un passif Qui sert à rien C'est surtout là Où je voulais mettre le point Constellation Inscription menaçante Chakra Décidera accumuler De la résolution Encore plus rapidement Donc encore Le passif De l'ultimate Quand un personnage électro Utilise un déchaînement élémentaire Le gain de résolution Augmente de 80% Voilà vous savez Qu'à chaque fois Qu'on a fait un ultimètre Par exemple avec Kuching Elle a 40 points d'énergie Ces 40 points d'énergie Là ils vont se transférer En stack En plus de ça Là ça va augmenter Du coup de 80% Les stacks Qu'elle va recevoir Et si c'est un personnage Non électro Ça va être 20% Donc la troisième Ça va être Augmentation De 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 la deuxième Pardon La deuxième C'est vrai Je suis passé à la troisième Alors qu'on a même pas fait la deuxième Les attaques De Kendo d'idéal Et d'harmonie d'idéal D'art des secrets Dogme d'idéal Ignorent 60% De la défense des ennemis Donc deuxième constellation Complètement pétée Qui va faire que Toutes les attaques Qui découlent de l'utile C'est à dire Les dégâts à l'impact Parce que lorsque vous activez L'utile vous allez faire des dégâts Et Les dégâts derrière Des attaques de base Donc qui vont être Vos attaques chargées Un fusée électro Pendant cette seconde Auront Comme capacité De baisser de 60% La défense des adversaires Donc voilà Enfin ça va pas baisser de 60% Ça va ignorer 60% Ce qui est pas exactement pareil C'est à dire que Si vous changez de perso Ça va pas rester Mais du coup C'est un truc de fou Parce que 60% de défense en moins Vous savez qu'il y a des persos Qui ont énormément de défense Notamment Inazuma Là ça va clairement passer à travers Comme dans du beurre en fait C'est vraiment Le perso est vraiment abusé Je sais pas si vous vous rendez compte Mais depuis le début Il génonce que des capacités de fou Voilà On va faire un petit résumé à la fin Mais voilà Le perso est complètement pété Troisième constellation C'est pas intéressant C'est l'augmentation du niveau D'attitude de 3 Voilà comme pour tous les persos Quatrième Lorsque l'état d'harmonie d'idéal Accordé par un secret Idéal prend fin L'attaque de tous les membres De l'équipe en proximité Hormis la Shogun Raiden Augmente de 30% Pendant 10 secondes Donc lorsque son ultimate termine On va avoir un boost De 30% sur tout le monde Comme si c'était pas assez fort Bon après là je vous parle De constellations Les constellations Bon ça représente 0,1% des joueurs Mais je veux quand même vous le dire Que toutes les constellations Soient abusées Il y a des constellations Qui sont dégueulasses Sur certains persos Genre la constellation 2 De coaching c'est de la recherche d'énergie Alors qu'on en a pas besoin Des particules qui reviennent Pareil pour Chichi Sa constellation 1 C'est vraiment des trucs qui servent à rien Et là toutes les constellations Soient incroyables Et la dernière du coup La sixième Pour l'élite Pour les gens qui peuvent invoquer Jusqu'à Qu'ils ont un budget illimité Lorsqu'elle bénéficie De l'état d'harmonie d'idéal Accordé par un secret Dogme d'idéal Les attaques normales Chargées et plongeantes De la Shogun Raiden Lorsqu'elle touche à un limite Diminue le temps de recharge Des déchaînements alimentaires De tous les membres de l'équipe En proximité Alors la Shogun Raiden De 1 seconde Jusqu'à 5 secondes maximum Donc C'est vraiment super fort C'est vraiment super fort Pour le coup Quand je pense à un Albedo Qui a à peine 20 secondes De temps de recharge C'est Albedo Hop Alors 12 secondes De temps de recharge Vous en avez C'est n'importe quoi Après je prends Albedo Je n'ai pas comme référence Parce que Je l'ai souvent Mais si vous prenez Pour un Diluc Ou autre chose Diluc je crois que c'est 60 C'est vraiment ouf En fait de baisser De 5 secondes Le temps de recharge Il n'y a vraiment pas Beaucoup de personnes Qui peuvent faire ça Donc voilà 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 Le perso Permet de faire Des dégâts supplémentaires Avec vos allées Sans être sur le terrain Proc les Proc les Les dégâts Les réactions électro En plus de ça Il booste les ultimates Il récupère des stacks A chaque fois qu'il y a un ulti Son ulti Boost Tout simplement Ses dégâts Et les infuses électro Infuse des dégâts L'impact Et en plus de ça Lorsque vous avez Les constellations Ça va venir tout simplement Ignorer la défense De l'ennemi Et augmenter Quand il finit de 30% L'attaque de tout le monde Je pense que ça parle De soi-même Je pense vraiment Que ça parle de soi-même Je pense que J'ai bien résumé la chose N'hésitez pas à me dire Si t'es compréhensible Dans les commentaires Parce que ça a été un vrai bordel Un peu décortiqué Tout ça Surtout que de base C'est en anglais Et la traduction Est assez approximative Même si je comprends l'anglais Il y a des fois Il y a des trucs Il y a des petites nuances Qui sont assez compliquées A comprendre D'ailleurs merci beaucoup Au chat tout à l'heure A qui j'ai demandé Des précisions Et qui m'a un peu aidé Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Pour être au courant Dans des prochaines vidéos Je vous rappelle Qu'on a un like sur Twitch Très souvent Le plus souvent le soir Vers 19h30, 20h N'hésitez pas à passer C'est dans la description Voilà tout simplement On fait très souvent du Genshin Si vous tombez sur autre chose Des fois on fait des soirées à émission Ne soyez pas choqué Je vous aurais prévenu Ne vous inquiétez pas On fait du Genshin majoritairement Vous êtes les bienvenus On vous accueillera A bras ouverts Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Au soirée Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao